Alors bonsoir chers amis, heureux de vous retrouver en ce samedi 12 septembre 2020, 21h39. Alors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, et que ça va aller de plus en plus mal. Et il y en a pour qui ça va vraiment mal en ce moment, comme si l'année 2020 ne nous avait pas déjà donné assez de difficultés, ne nous avait pas assez affligés, mais ça continue, ce n'est pas terminé. Et là, on s'en va en Californie, chers amis, où les feux ravagent la Californie, l'Oregon aussi, c'est incroyable, vous envoyez des images en Europe, vous envoyez des images partout, je vous en parle. Eh bien, imaginez-vous, alors que les dangers augmentent, beaucoup craignent que leur rêve californien ne s'efface. Ça nous vient de Crown. Vraiment intéressant, publié aujourd'hui. Le paysage urbain ressemble à la surface d'une planète lointaine, peuplée d'une culture extraterrestre masquée. L'air étouffé par les cendres soufflées est difficile à respirer. Imaginez-vous, on en est rendu là. C'est complètement hallucinant, je vous l'avais dit, préparez-vous. Le pire est à venir. Il y a le Golden Gate Bridge qui se profile au loin à travers une brume de fumée dérivante, et la Salesforce Tower qui, sur le ciel orangé, orange sanguine, apparaît comme un vaisseau spatial colossal dans un film apocalyptique. La Californie est devenue un état qui se réchauffe, brûle, fait face à une épidémie et coûte très cher. Beaucoup de ceux qui vivent dans des villes sophistiquées, des villes idylliques au bord de l'océan et des communautés montagnères de soufflées par le vent, réfléchissant à la viabilité d'un endroit que beaucoup ont élu domicile pour toujours. Pour la première fois, en disant, plus de personnes ont quitté la Californie l'année dernière que tout autre état. Pour d'autres états, la traduction est mauvaise. Attendez un petit peu, là. Je vais aller vous changer ça. Il y a plus de gens qui ont quitté la Californie qu'il y en a qui sont arrivés en Californie. Pour la première fois, Monica Gupta-Metta et son mari, un entrepreneur, ont traversé des bustes et des booms technologiques, des tremblements de terre, des saisons d'incendie de forêt et des pannes de courant. Mais ce n'est que lorsque le ciel s'est assombri et a jeté une lumière orange troublante sur leur maison de Palo Alto plus tôt cette semaine qu'ils ont envisagé de déplacer leur famille de cinq personnes. Regardez l'image. On va aller voir des images complètement, complètement, wow, hallucinantes. C'est complètement faux. Donc, les gens, eux, ont décidé de partir. Ils n'en pouvaient plus pour la première fois en 20 ans. La pensée nous a traversé l'esprit. Nous voulons vraiment, nous voulons-nous vraiment vivre ici à déclarer Meta, qui lance une entreprise de technologie éducative. Ce serait difficile de partir. Ils aiment la nature abondante de la région et sont liées à la Silicon Valley par le travail. Un réseau de membres de leur famille élargit. Ils les ont suivis à l'ouest de Pittsburgh. Mais Meta dit que c'est quelque chose qu'elle envisagerait si sa famille était régulièrement en danger. Hier, c'était tellement apocalyptique à déclarer Meta. Les gens commencent vraiment à se demander si la Californie a suffisamment à leur offrir. Il s'agit de la dernière itération du California Dream. un slogan de l'époque de la ruée vers l'or destiné à capturer la migration pleine d'espoir d'une vieille nation vers un nouvel ouest de riches. Pendant des générations, l'accord tacite pour les résidents de Californie a rassemblé à une sorte d'accord trop beau pour être vrai. Viver dans la charmante Sierra, bien que souvent en proie à la sécheresse ou sous les falaises de la côte du Pacifique en bord de mer, et travailler dans une économie qui se réinvente constamment de Hollywood aux fermes de San Joaquin à la Silicon Valley. Mais pour un grand nombre des 40 millions d'habitants de la Californie, le California Dream est devenu le compromis californien, un compromis de plus en plus difficile à justifier avec un climat en évolution rapide, une économie de pouces sur la balance et des impôts élevés et une pandémie qui en a tué plus ici que dans tout autre état. Au cours de son mandat, le président Trump a choisi la Californie, un état qui l'a perdu de 30 points de pourcentage comme un exemple de troubles urbains provoqués par les démocrates d'une politique d'immigration irresponsable et d'une mauvaise gestion des forêts, même si près de 60% des forêts sont gérées par le gouvernement fédéral lui-même. Plusieurs brûlent aujourd'hui avec des millions d'encre déjà brûlés. Le gouverneur Gavin Newsom, un démocrate, a répondu spécifiquement dans certains cas, mais dans d'autres, il a invoqué le California Dream, un adjectif attaché à aucun autre état. Dans son discours inaugural de janvier 2019, Newsom a averti qu'il n'y avait rien d'inévitable dans ce rêve. Et, j'ouvre une parenthèse, moi j'ai plein de connaissances, plein d'amis, membres de la famille qui ont toujours eu ce rêve. La Californie, d'aller vivre en Californie. J'imagine qu'en Europe, les amis et les cousins français, c'est un peu pareil. Mais ce rêve-là semble de plus en plus, selon cet article de ce matin, être parti vraiment en fumée. Et maintenant, plus que jamais, c'est à nous de le défendre à déclarer nos sommes. Alors que le climat de l'État est passé à l'un des extrêmes des saisons humides trempées, suivies soudainement d'une chaleur vive et sèche et d'un vent, aucune région n'a été à l'abri du feu. Cette année, avant même que la haute saison des incendies n'ait commencé, des incendies généralisés ont forcé des évacuations de San José de la Silicon Valley au hameau éloigné de Big Creek le long des pentes ouest de la Sierra. Plus de deux douzaines d'incendies majeurs brûlent dans l'État et ont consommé un record de 3,1 millions d'encre de terre. Plus de 3 000 maisons sont brûlées et au moins 10 vies ont été enlevées. Los Angeles a signalé la pire qualité de l'air en trois décennies en raison des incendies autour de cette ville déjà connue pour l'air orange et la tout-sèche saisonnière. Wine Country brûle pour la troisième année consécutive avec la perte d'un certain nombre de vignobles. Des maisons ont été détruites loin au sud dans le comté de San Diego et plus de 200 campeurs ont dû être transportés par un avion pour se mettre en sécurité au milieu de l'incendie du Creek de Creek Fire l'incendie du ruisseau pendant brûlant toujours chaud et vite entre Fresno et Mammoth Lake. Les montagnes derrière le comté de Santa Barbara qui ont cédé après avoir été brûlées à nu par l'incendie de Thomas il y a trois ans sont devenues un amadou gris-brun inquiétant ces dernières semaines. Ces pentes préparées par l'un des plus grands incendies de l'histoire de l'État à l'époque a glissé lors de glissements de terrain saturés de pluie en janvier 2018 20 personnes ont été tuées dans la riche enclave de Montecito en balayant certaines maisons de l'intérieur de l'intérieur de leur maison de contrefort jusqu'à la mer on se rappellera les ordres d'évacuation obligatoires ont émis alors qu'on prenait la maison récemment achetée par le prince Harry et Meghan du chesse de Sussex nouveaux arrivants dans le climat changeant de Santa Barbara j'espère que c'est un signal d'alarme a déclaré Anne-Marie Bonneau qui a quitté son domicile en Ontario au Canada pour la région de la Baie il y a 20 ans mais qui manque l'air pur et l'environnement politique moins fracturé au-delà de la frontière nord que faudra-t-il pour que ce pays fasse quelque chose contre la crise climatique des millions de personnes sont touchées par cela nous dit la petite Canadienne elle voit ce qui se passe en Californie comme le début de ce qui va arriver à travers le continent comme toujours la Californie est en quelque sorte la pointe dit-elle nous sommes toujours en avance sur tout le monde Kim Cobb fait partie des climatologues qui depuis des années préviennent que les conséquences de réchauffement de la planète deviendront plus intenses plus meurtrière et plus coûteuse avec le temps mais même elle a été surprise par des scènes qui se déroulent à travers l'ouest alors que les incendies de forêt font rage cet été c'est une chose entièrement différente de regarder ces images et d'entendre les voix sanglantes de personnes qui ont perdu des êtres chers des biens et des moyens de subsistance a déclaré Cobb professeur à la Georgia Tech School of Hurt and Atmospheric Science c'est choquant pour nous émotionnellement ainsi que pour tous citoyens du monde qui regardent ça elle est également catégorique sur le fait que notre trajectoire actuelle pardon que sur notre trajectoire actuelle le pire nous attend tiens 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 une autre qui vous dit ça la science ne pourrait pas être plus claire sur ce point les liens entre le réchauffement des températures et ces incendies de forêt sont clairs a déclaré Cobb cela va devenir bien pire je sais que cela défie l'imagination les retombées du feu et l'épidémie de coronavirus qui a tué 14 000 personnes en Californie ont fourni une sorte de vue tomodensitométrique de l'État et de ses nombreuses inégalités représentant 61% des cas les latinos constituent la plus grande majorité des victimes du coronavirus un taux d'infection disproportionné étant donné qu'il ne représente que 35% de la population totale de l'État nombreux sont les travailleurs essentiels au service de la nourriture de la cueillette et de la vie qui ne sont pas assez privilégiés pour se réfugier dans la sécurité du télétravail au cours de l'été le nouveau coronavirus et les incendies de forêt ont beaucoup révélé pour les Californiens qui restent à l'abri des incendies et des maladies qui gardent leur emploi qui attendent à la maison un chèque de réduction des prestations et qui a un site d'évacuation à atterrissage en douceur ou un hard hit nous dit l'article c'est le côté débit du compromis californien c'est une économie la cinquième en importance au monde qui est construite par la politique gouvernementale et l'entreprise privée pour favoriser les personnes qualifiées de la Silicon Valley Hollywood et les riches partout ailleurs le reste de la Californie est de plus en plus une économie de service qui paye une part beaucoup plus importante de ses revenus en impôts en logement et en nourriture le revenu médian de l'État est de 75 277 dollars le prix médian des maisons à San Francisco est de 1,3 million de dollars soit près du double de celui de Los Angeles le gouvernement de l'État ne fait presque rien pour combler l'écart il y a trois ans les législateurs des États ont approuvé la deuxième taxe sur l'essence la plus élevée au pays ajoutant plus de 47 sous au prix du gallon imaginez-vous alors que les prix des maisons montent en flèche le long de la côte les travailleurs des services en particulier s'éloignent de leur emploi vers l'intérieur des terres et se dirigent vers le pays des incendies ce qui signifie qu'ils payent beaucoup plus comme part de leur revenu sur leur carburant juste pour rester employés les taxes génèrent plus de 5 milliards de dollars de revenu annuel pour les projets routiers et de transport mais les trajets quotidiens parfois longs avec des logements abordables si éloignés des centres pour l'emploi s'appellent également l'objectif de l'État de devenir neutre en carbone d'ici 2045 une réalisation qui pourrait atténuer certaines des conditions météorologiques extrêmes un sondage venu à la fin de l'année dernière par l'université de Californie à Bakerley a révélé que plus de la moitié des électeurs californiens avaient envisagé de quitter l'État sérieusement ou quelque peu en raison du coût élevé du logement des lourdes taxes et de sa culture politique le tirage au sort pour certains et l'aimant qui en retient beaucoup ici est la beauté physique à couper du souffle de l'État son histoire familiale et une culture politique libérale attrayante pour les partisans dont beaucoup dans le Nord sont héritiers d'un éthos de contre-culture par le biais d'une législation ou d'une action directe aux urnes les électeurs californiens ont créé le premier État sanctuaire du pays pour les immigrants sans papier construit à partir du sol un mouvement dynamique de réforme de la justice et se sont engagés à atteindre certains des objectifs de protection de l'environnement les plus audacieux du pays de plus la mesure visant à rétablir l'action positive des décisions d'admission au collège interdite depuis 1996 figure au scrutin de novembre les législateurs viennent de créer un comité pour étudier le coût des réparations pour les groupes ratios et ethniques que l'État a historiquement maltraité la marijuana illégale et il en va de même pour les champignons hallucinogènes à Auckland le fossé politique se situait autrefois entre le nord et le sud de la Californie une impasse entre la région de la baie et Los Angeles pour le pouvoir et les ressources maintenant la délimitation est est et ouest y compris entre San Francisco libéral et des villes comme Oroville maintenant menacées par le feu Sarah et Joey Wilson thérapeutes et propriétaires d'un magasin d'approvisionnement en or vivent respectivement à 15 minutes d'Oroville à Kelly Ridge et sont des évacués expérimentés mais ce qui les dérange le plus au-delà des incendies fréquents c'est l'empiétement du gouvernement sur leur mode de vie en plein air les lacs que Joey avait l'habitude de pêcher ou il avait l'habitude de pêcher sont maintenant interdits les portes érigées par l'État bloquent désormais les routes publiques qu'il empruntait pour accéder aux terrains de loisirs et la réglementation a limité certains types de prospection d'or le passe-temps qui soutient son entreprise en fait cela nous a probablement donné envie de bouger plus que quelque chose plus que quelque chose comme ça a déclaré Sarah Wilson 45 ans à propos des flammes de forêts proches la loyauté à la politique libérale sert d'ancrage pour de nombreux résidents urbains et les plus enracinés de l'État mais il n'a que la lumière le cocher échéant qui attire les nouveaux arrivants ou ceux qui ceux ici spécifiquement pour le travail Peter Alvaro vit dans son appartement à loyer contrôlé au coeur de San Francisco depuis 1999 date à laquelle il a quitté le New Jersey pour goûter à la célèbre contre-culture de la ville il sait que les incendies ne feront qu'empirer comme ils l'ont régulièrement fait au cours des trois dernières années mais Alvaro sent que son identité est liée à la ville et à la nature environnante il adore élever ses deux filles ici aller à la plage trois fois par semaine et regarder la ville changer constamment autour de lui beaucoup de personnes qui tentent San Francisco sont des travailleurs de la technologie nouvellement libérés de la ville qu'ils ont contribué à rendre si coûteuses par la possibilité de travailler à distance pendant l'épidémie de coronavirus les travailleurs de la technologie n'étaient pas nécessairement attachés à la ville ils sont venus ici parce qu'il y avait une opportunité à déclarer Alvaro professeur d'informatique à l'université de Californie à Santa Cruz j'espère que la ville pourra renouer avec le caractère unique qui a été perdu lors du dernier boom le fait que de jeunes adultes riches fuient est bon pour la culture juste après le début des premiers incendies le mois dernier Gary Cook et sa femme ont emballé leurs trois chats de sauvetage dans un SUV loué et ont conduit d'un appât à leur nouvelle maison dans l'Aïdao après 18 ans en Wine Country Cook et sa femme ont estimé que la Californie n'était plus faite pour eux ce n'étaient pas les incendies qui selon Cook n'étaient pas un problème pour lui mais le coût de la vie dans la région les taxes élevées les pannes d'électricité et le climat politique Cook qui a récemment pris sa retraite a estimé qu'en tant que conservateur il n'avait plus de voix politique en Californie il y a eu des changements importants qui ont changé notre vision de tout le rêve Californien a déclaré Cook il a dit qu'il allait manquer la célèbre scène de restaurant de Napa l'Aïdao est décontracté les gens sont plus alignés sur son point de vue à lui mais c'est plutôt un endroit du genre steak et pommes de terre dit-il les affaires sont en plein essor pour Scott Fuller qui dirige une entreprise de déménagement immobilier appelée Leaving the Bay Area et Leaving SoCal la société aide les personnes prêtes à quitter les deux plus grandes régions métropolitaines de l'État à vendre leur maison et à en trouver d'autres le Nevada l'Arizona le Texas et l'Idao sont les quatre principaux États dans lesquels ses clients achètent et de nombreux travailleurs de la technologie essaient des pôles industriels plus petits tels que Denver Houston Houston Phoenix et Seattle depuis le début de la pandémie il aide également les gens à se déplacer vers des zones moins peuplées de l'État telles que Placerville ou Lake Tahoe mais cette tendance pourrait s'inverser rapidement en raison de la saison record des feux de forêt qui brûlent dans ces régions pour beaucoup de gens la Californie perd son éclat à déclarer Fuller pour la première moyenne ou pour la personne moyenne pardon qui est peut-être venu ici pour la météo je pense qu'ils disent que le compromis n'en vaut plus la peine il a été difficile de localiser un endroit sur la carte en dehors des centres-villes où aucun incendie ne s'est déclaré le mois dernier certains brûlent profondément dans la nature sauvage un avantage possible à long terme pour la santé des forêts qui luttent maintenant pour le même approvisionnement en aura et d'autres le long de tronçons côtiers qui n'ont jamais vu d'incendie dans l'histoire moderne d'autres hantent les contreforts secs où le feu et la mort sont monnaie courante ces dernières années à quelques kilomètres au nord d'Auroville se trouve la ville de Paradise au pied de la Sierra qui a complètement brûlé en quelques heures le 8 novembre 2018 dans une tragédie fouettée par le vent aux proportions historiquement mortelles 85 personnes sont mortes dont beaucoup ont simplement été submergées par les flammes du sprint alors qu'elles tentaient de fuir en voiture et à pied le feu de l'ours est à nouveau à la porte du paradis avec beaucoup moins de brûlure à mesure que la ville se reconstruit lentement maintenant une épaisse couche de sang noire et blanche recouvre les rues les trottoirs et les magasins d'Auroville une ville de 15 000 habitants qui a gonflé de 25% pratiquement du jour au lendemain avec des évacués du feu de Paradise également connu sous le nom de Camp Fire l'an dernier vous vous en rappelez l'incendie a fait suite à un quasi-désastre d'un an lorsque les déservoirs du barrage d'Auroville ont failli échouer avec l'inondation de la rivière Feather menaçant d'inonder la ville il est difficile aujourd'hui de trouver un résident d'Auroville qui ne connaissait pas quelqu'un qui a péri ou qui a perdu une maison dans le fameux Camp Fire de l'an dernier aujourd'hui au milieu d'une pandémie le Bear Fire qui se déplace rapidement force de nouvelles évacuations alors qu'il brûle au nord-est de la ville l'incendie a déjà anéanti la petite ville de Berry Creek qui se trouve juste au nord du lac Auroville juste à l'extérieur d'Auroville des voitures de police bloquent l'entrée des routes qui mènent au lac qui à cette période de l'année serait normalement en effervescence avec les jet-ski et les bateaux à moteur mais peu de résidents d'Auroville une sorte de frontière conservatrice et à coup de poing sont suffisamment découragés pour quitter la Californie plus que des catastrophes naturelles de nombreux habitants disent que c'est la démesure libérale du gouvernement de leur état dominé par les démocrates qui les a frustrés en 2016 Trump a remporté le comté de bout de thé dans un état où il a été battu presque partout ailleurs la Californie sera toujours la Californie a déclaré Judy McClure 69 ans bibliothécaire scolaire à la retraite plutôt que de partir a-t-elle dit elle aimerait voir le gouvernement assouplir des réglementations et permettre une gestion plus agressive des forêts pour éviter de plus gros incendies il y a trop de gouvernement dit-elle vraiment intéressant cet article de Crone je vous laisse ça dans la boîte de description Sous-titrage Société Radio-Canada